dans cette interview vous allez découvrir comment vous allez pouvoir désinflammer votre corps pour lutter contre des maladies comme la fibromyalgie la spondylarthrite ankylosante tu me dis encore des tendinites chroniques toutes sortes d'arthrite de polyarthrite en fait toutes les maladies inflammatoires qui empoisonnent au quotidien et sont très très courantes donc on est avec myrthi donc bonjour myrthi moi je suis jean françois le fondateur de l'académie du développement personnel et en fait myrthi elle a une histoire incroyable et quand elle quand elle m'a dit qu'elle avait des solutions pour aider les gens qui souffraient de ce genre de mois j'ai dit il faut absolument qu'on travaille sur 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 ces connaissances que tu as acquis qui t'ont permis toi-même de transcender je dirais une expérience de difficile donc est ce que tu veux nous en parler un petit peu quel est ton parcours de vie alors oui tout à fait c'était une bonne idée que de faire un programme pour aider les gens à surpasser ces mots que j'ai réussi à transcender alors c'est tout un travail c'est pas en claquant des doigts mais effectivement mon histoire démarre à 20 ans avec une succession de phénomènes articulaires très très douloureux et puis qui s'installe définitivement à 22 ans où un jour j'étais danseuse et je me relève d'un cours justement d'anatomie d'ailleurs c'était assez bizarre et je ne peux pas me relever alors tu ne peux plus bouger quoi j'avais en fait j'avais déjà eu des signes de petites tendinites sur les tendons d'achille j'arrivais plus bien à lever les bras mais je me disais c'est passager je fais beaucoup trop de danse c'est dû à la danse je sollicite trop voilà je ne m'inquiète pas je ne peux pas penser quelque chose à une chose pareille à détourner sur la tête à cet âge là normalement non on est pas si jeune et puis en fait tout mon corps a lâché d'un coup et toutes les articulations seront trouvées enflammées plus 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 et donc j'étais j'ai mis des années pour découvrir que j'étais atteinte d'une polyarthrite traumatoïde maladie auto-immune dégénérative qui en fait s'attaque aux articulations en les détruisant qui créent des inflammations épouvantables et elle a plusieurs degrés mais moi on va dire que j'étais dans le pire c'est à dire que toutes les articulations étaient touchées je ne pouvais pas me déplacer je ne pouvais pas tourner une robinette je ne pouvais pas éplucher des légumes je ne pouvais pas porter mon bébé j'avais un bébé déjà je pouvais boitiller au mieux c'était c'était ça mes journées donc beaucoup de temps allongé dans une souffrance épouvantable on ne peut pas dormir bon on perd complètement goût à la vie enfin c'était vraiment arrivé si tu passais des journées à pleurer tellement t'avais mal ouais c'est ça des journées de désespoir profond que rien ne calmaient les anti-inflammatoires non stéoridiens c'est comme ça qu'on les appelle du de l'allopathie de la médecine conventionnelle ne me faisait rien enfin ce que j'ai eu avec c'est sûr c'est que j'ai eu un ulcère j'ai hospitalisé ce que je saignais dans l'estomac j'ai perdu énormément de sang enfin c'était vraiment horrible si jeune d'être arrivé dans un état de dégradation aussi avancé t'es même arrivé à te dire mais c'est à quoi bon quoi vivre avec autant de souffrance peut-on mourir quoi ouais voilà c'était pas vraiment possible de vivre dans des conditions pareilles pour moi c'était ça ne servait à rien je voyais tous les gens marchaient évoluaient les gens de mon âge dans c'est bouger dans tous les sens surtout pour toi qui était danseuse quoi je veux dire ça a dû être un choc terrible et donc comment t'as fait pour sortir de ça bah c'était assez c'était un parcours de combattant c'est pour ça que j'aime bien l'idée de pouvoir offrir mes clés à des autres personnes pour leur éviter d'avoir ce débâcle d'année épouvantable voilà je guide souvent des gens qui ont ces problèmes dès que je peux dès que j'entends parler de quelqu'un ou il vient vers moi je vais tout de suite et lui voilà échanger même au téléphone pour pour essayer de lui dire voilà ce que tu peux essayer voilà ce qu'il faut faire voilà ce qui marche parce que j'ai commencé j'ai tapé un peu dans toutes les directions au début je voulais pas prendre de médicaments du tout donc j'ai essayé diverses pratiques naturelles mais mais rien au début rien n'a pris j'étais dans un tel état inflammatoire donc il faut bien imaginer que c'est des maladies d'encraçage en fait donc elles sont polyfactorielles donc il ya plusieurs c'est à plusieurs endroits qu'il faut travailler pour le résoudre il ya surtout plusieurs causes à la base ça peut être des chocs émotionnels ça peut être des bouleversements hormonaux ça peut être une infection une primo-infection à la base tout ça c'est quelque chose qui déséquilibre et après on est inflammés et puis surtout une alimentation en général il ya un moment donné il ya eu un problème est très 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 souvent un point de démarrage sur les intestins les intestins qui s'enflamment qui deviennent poreux et voilà passe dans le corps un beaucoup beaucoup trop de toxines et on se retrouve en fait pollué à l'intérieur très très grand j'avais je sentais que j'étais pollué très en profondeur et les articulations sont des lieux poubelles et les muscles aussi et donc toutes ces maladies donc pour ça que la fibromyalgie je pense que le lien est direct ce sont des ce sont des pour moi des maladies d'encraçage mais c'est pas uniquement parce qu'on a mal mangé c'est à dire que l'encraçage peut venir aussi d'un mal-être psychologique c'est vraiment un ensemble de choses il faut voir les choses dans l'ensemble et c'est peut-être pour ça aussi que les médecins traditionnels de laopathie ne savent pas forcément adresser ce genre de maladies qui sont qu'il faut voir d'une manière holistique justement et c'est ça ce que tu disais c'est que finalement tu as beaucoup baroudé dans la naturopathie le yoga le massage l'alimentation et finalement tu as réussi à trouver des choses qui permettent de désinflammer et de faciliter la guérison petit à petit c'est ça alors c'est un petit peu c'est pas tout à fait dans ça que ça s'est passé j'ai essayé d'abord des médecines douces de diverses et variées qui n'avaient pas d'effet parce que en fait il y avait un gros gros travail de dépollution à faire par l'alimentation en premier lieu et qui a été très long et puis il a fallu quand même que à un moment donné je suis passé quand même par la médecine conventionnelle parce que j'étais dans un état je dis pas qu'il faut pas aller voir son médecin ce n'est pas le propos mais au jour d'aujourd'hui j'ai tellement adapté mon hygiène de vie et tout le programme qu'on va vous expliquer avec qui est en fait très très complet on peut pas prendre le problème par un peu un bout aujourd'hui les traitements qui me ce qui me sont prescrits je les prends bon c'est personnel je vais pas dire je veux pas vous dire ne prenez pas votre ordonnance ne me regarde pas je les prends très très peu voilà évidemment je pense quand on est dans une douleur intense et c'est clair que les traitements qui soulagent oui oui permettent de se mettre en chemin et du temps peut-être on peut améliorer ça et alors du coup si tu devais nous expliquer rapidement en quoi en quoi tu as justement ta méthode en approche qui anti inflammatoires holistique elle repose sur différents piliers comme comment ça marche en fait comment tu traites ça finalement déjà comment je m'en suis rendu compte après des années de j'ai commencé par un régime signalé qui avec l'éviction des produits tels que le gluten les produits laitiers qui revient un régime ancestral avec des cuisson douce après des années de ce régime au début je n'avais pas de résultat parce que je ne remettais pas mon corps dans le mouvement et c'est au moment où j'ai commencé le yoga que je me suis dit ah ouais en fait c'est ça suffit pas j'ai fait un nettoyage je le sentais parce que ma peau mes cheveux tout commence à être à rayonner ouais là je me dis bon là je suis en train de transformer mais alors là évidemment l'alimentation donc le socle mais après au moment où j'ai je commence le yoga c'est comme si j'avais je commençais je nettoyais vraiment tout le système musculo squelettique et que je ramenais de la vie partout et des sensations je reprenais procession de mon corps et j'avais l'impression que ça ça y est ça commence à couler partout et ça commence à nouveau à se renforcer tout ce qui avait été peut-être affaibli à l'intérieur était renforcé par l'extérieur donc je me suis senti là vraiment je me suis dit bon bah là tu avais les deux combos il y avait il y avait le combo alimentation mouvement respiration voilà est ce que j'allais dire c'est que comme le yoga est lui-même composé de plusieurs couches c'est à dire qu'on a le travail sur sur le corps mais on a aussi le lâcher prise et l'aspect de transformation de la sphère psycho émotionnelle qui était très impacté en fait il y avait eu un gros choc psychologique énorme qui était à la base de cette maladie comme beaucoup de gens aussi et pour moi le travail psychothérapeutique aurait pu être aussi très intéressant ça mais ça est très bien marché que yoga la méditation et se lâcher prise là et la philosophie du yoga m'ont apporté les derniers des derniers pièces du puzzle manquante pour vraiment voilà avec encore d'autres petites méthodes qu'on va aborder d'un programme de monodiète des choses comme ça des jeunes j'ai j'ai vraiment trouvé ma routine et j'ai explosé c'est à dire que j'ai inversé donc sur la pente des 30 ans ça commence à être bien donc 20 ans catastrophe 30 ans ça commence à aller mieux aller beaucoup mieux et là je viens juste d'avoir 40 ans et pour moi c'est mes 20 ans qui commence en fait en fait tu rajeunis c'est ça depuis que tu as 3 ans maintenant j'ai 20 ans tu ne vieilles plus tu as inversé la tendance mais sur ton corps c'est carrément une renaissance quoi par rapport à ce que tu vivais il y a 20 ans ce que je vivais il y a 20 ans c'était que j'avais un corps c'est pour ça les gens me disent parfois oui mais c'est normal c'est l'âge le corps se rouille et s'habille mais moi je comprends pas du tout ce genre de principe vu que j'étais complètement pas très très gravement handicapé à 20 ans et que maintenant je suis je fais des choses que des gens de 20 ans ne font pas incroyable incroyable pour avoir mon fils qui a 20 ans bon tout va bien d'accord et donc du coup pour revenir sur les solutions donc tu dis il faut qu'on il faut qu'on fixe l'alimentation le yoga mais donc dans le programme tu as mis d'autres choses donc tu as parlé des jeunes il y a une partie un peu détox du coup qu'on fait avec des jus voilà c'est ça comment c'est quoi le principe ? alors la détoxification on en parle sous deux angles dans le programme il y a l'angle abordé par la naturopathie qui sont des plantes qui vont nous aider à vous drainer d'ailleurs il n'y a pas que le drainage qui est abordé dans la naturopathie on va aussi parler des traitements anti-inflammatoires naturels des traitements reminéralisants puisqu'il y a des gens qui vont être très déminéralisés des acidifiants voilà c'est toute une catégorie de produits naturels que j'évoque dans cette petite conférence que vous allez découvrir dans le programme et puis parallèle à ça il y a toute la partie détoxification alimentaire c'est à dire que les principes alimentaires que je vous conseille pendant deux petits ateliers un va concerner votre alimentation au quotidien donc ça c'est les nouveaux principes à adopter et puis le deuxième va concerner la détoxification en elle-même par l'amonodiète de jus et je vais donc en fait pouvoir vous expliquer comment de temps en temps offrir une pause très 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 salutaire mais le mot est faible parce que je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que le jeûne ou la monodiète parce que c'est très très proche et on verra les nuances pour des états inflammatoires c'est à dire que c'est spectaculaire c'est vraiment c'est en très très peu de temps là ça nettoie vraiment oui oui là toutes les personnes qui ont expérimenté ça avec moi en sont absolument convaincues on a un effet anti-douleur qui est assez immédiat en fait d'accord ok ok et finalement qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce programme ? alors dans ce programme il y a un cours de yoga une session type de yoga anti-inflammatoire je l'appelais comme ça pourquoi ? parce qu'elle va regrouper un certain nombre d'outils du yoga donc que ce soit des respirations, des crias, vous verrez ce sont des actions dans lesquelles on stimule la sphère intestinale puisque les intestins je vous rappelle sont très impliqués dans ces maladies inflammatoires donc il faut les harmoniser, il faut les soulager et puis des asanas, c'est à dire des postures qui vont vous aider à transcender l'inflammation soit parce qu'on travaille sur l'harmonisation du système nerveux soit parce qu'en fait on bichonne son corps tout en le ramenant à la vie c'est vraiment l'idée d'irriguer le corps donc vous allez voir c'est une séance qui est très douce qui est, voilà, j'explique comment utiliser des accessoires pour ne pas se faire mal et puis c'est vraiment ouais c'est top, c'est cocooning moi je l'ai suivi et vraiment c'est chouette c'est un réveil du corps en douceur qu'on peut refaire plusieurs fois et même tu conseilles d'ailleurs d'en faire des pratiques alors voilà, c'est ça, l'idée c'est que c'est une pratique qu'il va falloir faire très régulièrement c'est à dire que la faire une fois n'aura pas d'effet assez, ça sera agréable de la faire une fois mais ce sera vraiment une routine à répéter ou vous pouvez piocher dedans des petits éléments qui vous conviennent pour votre journée si vous n'avez pas le temps de la faire en entier voilà, elle est vraiment conçue pour ramener l'harmonie dans le corps et apaiser les inflammations musculaires et articulaires cool, et donc après ça, on a la partie mouvement yoga donc tu as aussi expliqué comment on constituait un bol, un magnifique bol alors on a un atelier qui est sympathique, qui est l'alimentation anti-inflammatoire et là vraiment, je vous explique exactement quels sont les aliments les plus anti-inflammatoires il y a vraiment des aliments qui contiennent certaines substances à l'un des principes actifs, vous avez la plupart du temps des végétaux de toute façon c'est une assiette végétalienne que je vous propose même si j'aborde aussi des assiettes avec du poisson pour ceux qui ne sont pas forcément végétaliens c'est une méthode, on va dire, pour pouvoir composer au long de la semaine des bols, un peu comme les bouddha bols une assiette avec plein de petites choses de toutes les couleurs donc c'est très aussi, ça rend le repas agréable donc se dire qu'une cuisine comme ça, très saine et pleine de vitalité c'est aussi quelque chose d'agréable, de ludique, de gourmand et ça nous, ça fait du repas à un instant festif donc c'est toujours important de garder ce lien avec la nourriture un régal pour les yeux, pour l'odeur, pour les papilles ce sont que des aliments vraiment choisis très très scrupuleusement avec tout un recul et une expérience et une expertise voilà, c'est vraiment, c'est pas, les élucubrations c'est vraiment très bien choisi c'est très très bon, donc vous allez vous régaler avec ça donc on a dit les jus aussi voilà, découvrez, vous aurez la recette pour faire des jus c'est simple mais parfois c'est bien quand même d'avoir des recettes pour faire des jus, je vais vous donner quelques astuces et puis il y a une séance de yoga nidra alors le yoga nidra c'est une pratique vous vous laissez guider, vous êtes allongé vous vous laissez guider pendant toute la séance par ma voix et c'est quand même une pratique très très puissante pour vous emmener dans un état de conscience modifié et induire ainsi par des images que je vous évoque un travail sur la douleur encore une fois et sur transcender peut-être les choses, les fardeaux encore qui peuvent vous peser et qui peuvent être très très étroitement impliqués à vos douleurs chroniques donc c'est vraiment, on pourrait l'appeler un yoga nidra anti-douleur un yoga nidra anti-inflammatoire avec cette libération par les couches les plus subtiles du corps et du corps, de l'être c'est-à-dire pas le corps justement mais aller travailler sur le corps émotionnel le corps mental pour vraiment recréer un ensemble cohérent et du coup il y a aussi toute la partie théorique avec une conférence du coup où tu nous expliques les causes de l'inflammation et comment on peut travailler dessus grâce au principe de la naturopathie voilà, c'est ça donc ça c'est la séance de naturopathie où on va revenir aussi un petit peu sur l'alimentation et comprendre plus ou moins les déséquilibres qui ont engendré ces processus inflammatoires chroniques avec certains produits qui sont devenus vraiment des produits très difficiles à assimiler donc qu'on propose d'emblée de supprimer et j'insiste bien sur le fait que supprimer ces produits c'est pas une punition ni quelque chose qui se ferme dans sa vie au contraire c'est plein d'opportunités qui s'ouvrent de découvrir de nouvelles choses voyez-le comme ça voyez-le comme une expérience parce que c'est tellement vous êtes tellement transcendé dans la joie c'est une telle libération qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de difficile au contraire super, en tout cas c'est un super programme je pense que tu as créé moi je l'ai vécu parce que travailler ensemble, essayer de trouver parce que moi j'avais beaucoup de retours de la communauté sur différents problèmes, différentes sensations qu'elles avaient donc j'ai soumis cette problématique on a essayé de co-construire c'est quand même Myrtille qui a fait évidemment de toutes ses compétences je dirais une synthèse dans cette méthode anti-inflammatoire holistique pour vous aider à vraiment améliorer votre qualité de vie au quotidien et voilà et c'est un programme aussi que je lui ai demandé de faire parce que Myrtille elle connait plein plein de choses là il y a vraiment holistique c'est le terme et du coup c'est aussi un challenge d'arriver à vraiment trouver les points clés qui vont vous permettre très rapidement d'avoir je dirais une compréhension du problème et vous mettre sur le chemin de la guérison avec une amélioration rapide des résultats et durable avec le temps l'idée c'est que si vous imprimez tout ça en vous et bien vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de vie voilà donc sur le principe du fonctionnement de ce programme vous avez donc la partie conférences dans lesquelles vous allez piocher des informations mais qui ne sont pas des ateliers récurrents à faire et puis après il y a des deux pratiques de yoga yoga nidra et yoga anti-inflammatoire avec des mouvements et des asanas qui sont à faire très régulièrement donc c'est un programme qu'il va falloir répéter et distiller dans sa vie avec régularité pour avoir en fait alors vous allez sentir les résultats ne sont pas du jour au lendemain pour une maladie qui a mis des années à venir à l'intérieur de soi-même il va falloir évidemment du temps pour en sortir donc vous allez sentir au début des bienfaits notamment si vous jouez le jeu de la monodiète à un moment donné vous allez sentir une première grande vague de soulagement mais vraiment pour vous sortir de tout ça alors après ça dépend si vous avez juste il y a certaines personnes qui ont des petites tendinites chroniques ça peut aller très très vite ça ça peut être assez spectaculaire ça redresse aussi aux personnes qui ont des arthroses ce programme même si l'arthrose n'est pas considérée comme une maladie inflammatoire ce sont des douleurs chroniques qui attaquent les articulations donc c'est tout à fait indiqué et d'ailleurs j'ai de très très beaux résultats sur l'arthrose dans les personnes que je suis avec ce type de programme alors justement est-ce que tu pourrais nous parler de quelqu'un qui est venu te voir et qui avait des problèmes d'inflammation des maladies comme ça et que tu as aidé oui j'en ai beaucoup Caroline qui habite dans ma région c'est une personne alors on pense avec la fibromyalgie on ne sait jamais en fait mais elle pense qu'elle a cette maladie là en tout cas elle était complètement envahie de douleurs chroniques très très lourdes et elle a commencé à sentir tranquillement que le yoga lui quand même après les séances de yoga mais j'en ai plusieurs en fait je suis en train de penser une foule de gens et pas que ça aussi j'ai même des personnes qui après des chimiothérapies ont été très 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 encrassées et on retrouve en fait un phénomène d'inflammation des personnes qui ont des inflammations dans toutes les articulations après avoir fait des chimiothérapies longues donc j'ai plein 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 de visages et de noms en tête et donc voilà là c'était encore la semaine dernière que j'ai revu cette dame elle me dit bon bah effectivement si j'arrête le yoga je perds cette circulation je perds cette chaleur donc elle elle est encore dans le processus mais elle en est arrivée déjà à un point intéressant c'est à dire que à partir du moment où elle fait c'est qu'avec ça elle tient bien et c'est exactement comme ça qu'elle me dit moi sans je ne tiens pas je ne peux pas elle tient son équilibre et petit à petit l'équilibre devient de plus en plus confortable et après il y a un moment vraiment où bon là moi j'ai franchement la chance d'être arrivée à un stade de d'équilibre total mais ça demande du temps et de la régularité mais je suis vraiment contente de pouvoir partager quelque chose qui va peut-être transformer la vie des gens sachant que souvent ils sont isolés ils sont seuls ils ne savent pas voilà ils ne savent plus quoi faire à part prendre des médicaments ils sont voilà donc si vous avez regardé cette vidéo jusque là et que vous avez ces problèmes là et bien regardez cette page là en dessous il y a tout ce qu'il vous faut qui est décrit donc comme on vous l'a dit dans la vidéo vous pouvez vous inscrire et obtenir le programme directement pour pouvoir commencer ce processus de guérison et voilà et si vous avez des personnes autour de vous également qui souffrent de ça sachez que oui il existe des solutions oui on les a condensées dans cette méthode et ben voilà faites le savoir parce que je pense que c'est quand même énormément douloureux je pense d'avoir ce genre de choses parce que tu m'as décrit moi m'a beaucoup m'a beaucoup touché et tout ce qu'on reçoit au niveau de l'académie voilà on est un petit peu démunis par rapport à ça donc voilà on est vraiment très très content d'avoir fait ce travail avec toi Myrti j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de même les personnes qui sont dans les familles essayez aussi accompagner les gens qui souffrent parce que vous allez voir que ça transforme la vie quoi qu'il arrive en fait même si vous n'êtes pas atteint de ces pathologies là vous allez obtenir des améliorations c'est ça si vous êtes malade ça va vous améliorer si vous êtes déjà bien vous serez encore en meilleure santé encore plus beau et si vous avez autre chose ça peut aussi faire du bien merci Myrti avec joie merci à toi pour cet échange avec plaisir merci à tous